bonjour kévin bonjour merci kévin d'accueillir les malouins dans la course kévin nous sommes dans une salle de sport nous allons parler futsal tu es effectivement l'entraîneur de la section futsal de saint malo sport loisirs allez parle nous un petit peu de cette section très importante alors ici on est sur saint le sport loisirs donc qui est l'une des grandes associations sur le bassin de saint malo donc il réunit plusieurs plusieurs sections donc ça peut aller ça peut aller sur du vtt ça peut être des sports nautiques et ça peut être aussi du futsal donc nous on est donc à saint malo sport loisirs futsal qui est l'équipe de futsal pionnière sur le bassin de saint malo ça fait très longtemps que saint malo sport loisirs a initié le futsal dans leur dans leur discipline depuis quand exactement depuis 2009 exactement on est sur du futsal avec une superbe équipe qui fonctionne très 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 bien combien de licenciés aujourd'hui dans la section là on est autour de 30 licenciés sachant qu'on est sur le démarrage une nouvelle saison donc on a d'autres joueurs à venir mais à mes débuts ici on était plus autour de 12 ou 13 et là on a pu multiplier par deux le nombre le nombre d'adhérents avec tout de même beaucoup 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 de travail beaucoup d'entraînement et beaucoup de résultats c'est vrai que ça prend beaucoup de temps ce que moi je travaille à côté mais c'est aussi mon deuxième métier ici où les autres années on avait moins de moins de créneaux maintenant on a un créneau supplémentaire également donc on s'entraîne le lundi le mardi et on joue également à domicile le jeudi avec des résultats qui sont d'année après année de plus en plus intéressants vous êtes en championnat là clairement toute l'équipe on est en championnat on a on a on avait une seule équipe la saison dernière on en a créé une deuxième en janvier et on en a une troisième maintenant septembre ce sont de très très beaux résultats mais alors il ya quand même quelque chose qui qu'on aimerait bien que vous aimeriez bien voir changer un peu alors d'abord on va sur la page des mallois c'est pas courant on va féliciter les dinardais allez c'est fait c'est le campus où vous allez vous entraîner on s'entraîne du coup le lundi soir et on joue nos matchs le jeudi soir au campus de dinard venu poltorel donc ce qui nous chagrine surtout c'est de voir de voir être un club maloin et d'aller jouer jusqu'à jusqu'à dinard sachant que le mardi nous avons la possibilité de nous entraîner mais uniquement le mardi du coup nous avons un seul créneau pour nous entraîner ici dans cette salle bon ben ce serait bien allez le message est lancé une petite salle une belle salle que vous avez besoin de quoi exactement ce qu'on aura besoin de plus c'est d'avoir une salle qui soit sur saint malo pour vraiment accueillir le public main loin parce que c'est vrai qu'on a un public différent entre dinard et saint malo et le fait de pouvoir aller jouer jusqu'à dinard peut créer quelques soucis sur le sur le plan simplement du covoiturage donc nous on arrive à bien s'organiser là dessus mais c'est vrai que ça peut causer des soucis pour pouvoir aller jouer sachant qu'on a beaucoup de joueurs qui sont de saint malo et qui finissent le travail qui sont obligés d'aller jusqu'à dinard pour jouer alors que nous sommes un club un club malo et puis ça aiderait bien sans doute à la promotion de cette discipline qui a encore besoin de se faire connaître c'est vrai que c'est une discipline qui est qui en pleine évolution année après année on voit qu'il ya de plus en plus de clubs à s'y mettre maintenant les jeunes commencent à s'y mettre sur les sur les différents clubs c'est quelque chose que la fédération est en train de travailler et qui prend bien nous qui prend de plus en plus aussi car on comme je disais on a plus on a plus multiplié par deux notre nombre d'adhérents et on a encore pas mal pas mal de personnes intéressées et puis jouer en salle quand il pleut quand il fait froid c'est quand même pas désagréable non plus l'avantage c'est qu'on peut vraiment jouer toute l'année l'avantage du futsal c'est que vous soyez défenseur milieu ou attaquant ou même gardien vous toucher également beaucoup de ballons ce qui n'est pas forcément le cas du foot à 11 vous pouvez être sur un match où votre équipe domine largement vous êtes défenseur vous n'aurez que trois ballons à jouer l'avantage du futsal c'est que quel que soit l'adversaire qui soit plus fort ou plus faible ou du même niveau vous allez toucher beaucoup de ballons et prendre beaucoup de plaisir c'est combien de joueurs sur une équipe de futsal c'est neuf joueurs maxi c'est dix joueurs maximum qu'on peut mettre sur le banc on est à quatre joueurs plus un gardien et on peut être jusqu'à dix en tout vous recrutez encore il y a encore de la place pour participer au championnat là on a encore un petit peu de place donc nous comme je disais on a trois groupes on a groupe a le groupe b et le groupe c cette saison quel que soit le niveau quel que soit l'équipe il reste de il reste de la place oui on est sur une trentaine de joueurs mais moi j'engage neuf joueurs à chaque fois sur les matchs donc c'est quelques absents oui on pourra pas voir tout le monde bien sûr à chaque match donc on a encore on a encore quelques places à promouvoir on va mettre dans un le petit bandeau en dessous là on va mettre les numéros de téléphone si toutefois ça intéresse alors c'est pour l'instant pour les garçons et on espère rapidement que ça viendra pour les filles on a le projet si possible à court terme d'essayer d'évaluer si bien sûr les des créneaux se libère sur des salles on aimerait nous notre voilà c'est dans le coin de notre tête c'est pas encore pour le moment réalisable mais on aimerait voilà avoir de nouveaux créneaux pour le foot salle pour pouvoir accueillir une équipe de filles enseigneurs également merci beaucoup kevin merci pour ton accueil et puis bien écoute on te souhaite une excellente saison de foot salle et puis de venir t'applaudir prochainement à Saint-Malo dans une salle qui vous sera dédiée merci merci beaucoup